Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler de ressources, on va parler d'icônes, d'inspiration, de où est-ce qu'on va les trouver. Alors, comme tu le sais, il y a un tableau de bord. On va parcourir ensemble cet onglet également et aller voir un peu qu'est-ce qu'il y a moyen de trouver sur Internet comme icône pour donner un petit coup de peps à son site Internet. Allez, j'en dis pas plus, c'est parti ! Hello, moi c'est Kébin et donc n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, à appuyer sur la petite cloche dès que tu veux recevoir les notifications. J'envoie 5 vidéos par semaine, ça part de design, de freelance et de web et bien entendu de Webflow. Mais donc aujourd'hui, on va parler d'icônes, donc trouver des icônes, où est-ce qu'on va en trouver ? Alors, tu peux aller chercher sur Internet, taper icône site web, mais il y a bien plus facile que ça. Tu vas sur mon site Internet, apides.be Tu vas dans la partie inscription, où tu t'es inscrit sur ton tableau de bord. C'est entièrement gratuit, c'est mis à jour gratuitement, il n'y a rien à payer, c'est que pour toi. Et tu as accès en fait à ton tableau de bord, comme tu peux voir ici, où tu as plein, plein, plein de favoris. Tu as également, donc c'est un tableau de bord avec l'agenda des événements, les partenaires avec qui je travaille, toutes mes vidéos YouTube et alors, bien entendu aussi, l'académie, l'accès à l'académie pour, si tu veux, mettre la deuxième, aller un peu plus loin, approfondir le sujet et peut-être changer de carrière, qui sait, te lancer en tant que freelance web designer. Alors aujourd'hui, on va parler donc de l'onglet icônes. Et donc dans les icônes, qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? Alors, il y a une belle série ici d'icônes. Donc, pour faire simple, je dirais qu'on va commencer par, ou on ne devrait pas commencer, on va en prendre à hasard, boum, ici. Et là, en fait, on va arriver sur un site qui a vraiment une ressource énorme d'icônes qui sont principalement gratuites, mais tu peux aussi, bien entendu, payer pour des icônes plus exclusifs. Mais tu as vraiment une grosse série. Tu vois ici, tu as vraiment de tous les styles, donc simple, coloré, avec une ombre, sans ombre, 3D, 2D. Tu peux vraiment passer des journées entières à choisir. Ce qui est pratique aussi avec cet outil, c'est que tu vas pouvoir changer la couleur exactement de tous les icônes. Donc, imagine, tu crées un projet pour un client avec des couleurs bien spécifiques, de sa propre identité. Eh bien, tu vas pouvoir customiser tous les icônes que tu vas utiliser avec la même couleur. Donc, ça aussi, ça fait clairement la différence quand tu fais des sites comme ça. C'est tout de suite beaucoup plus professionnel. Donc, ça, ce n'est qu'un lien, mais tu vois, il y en a plein, il y en a vraiment plein. Alors, Icon Finder, c'est une mensualité où tu vas aussi trouver toute une série d'icônes. Voilà, il faut vraiment passer son temps à parcourir tous ces sites. C'est souvent des mensualités ou alors c'est du gratuit. Et puis, tu peux t'abonner comme ça un mois et puis te désabonner. Donc, tu as le temps de faire ton petit marché, d'acheter ce qu'il faut. Tu te désabonnes. Tu n'as pas obligé de t'abonner tout le temps non plus. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fais. Donc, là, encore des collections d'icônes, icônes brosses. Il y en a un que j'ai pas mal utilisé aussi. Où est-ce qu'il est ? Où est-ce qu'il est ? Où est-ce qu'il est ? Tchouk, tchouk, tchouk. Ouais, c'est celui-là, ici. Donc, ça, c'est très bien aussi. Ça appartient à Accounts 8. Et donc, là, en fait, ce sont des animations, des icônes animées. Donc, c'est pas mal aussi. Donc, c'est principalement l'outil. Donc, l'outil, ce sont des animations que tu vas pouvoir utiliser sur Webflow et pouvoir les animer pour ta barre de navigation, pour animer une section. C'est vraiment pas mal du tout. Alors, il y a des animés, des simples aussi. Et de nouveau, tu as une couleur, deux couleurs, fondu, ombre, 3D. Tu as vraiment plein, 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 plein de ressources, plein d'idées. Et puis, Accounts 8, c'est vraiment un gros truc. Il y a plein de choses. Ils ont des icônes, mais ils ont aussi maintenant une section photo, une section vecteur, je vois, je vois musique. Donc, c'est vraiment quelque chose qui évolue sans cesse. Donc, c'est pas mal du tout. C'est vraiment des chouettes ressources. En tout cas, voilà, l'idée, c'est de te proposer toujours les meilleures ressources pour que tu sois toujours à la pointe des dernières tendances. Si tu as des questions, si toi aussi, comme je te disais, des ressources que tu adores utiliser, n'hésite pas à m'envoyer un petit mail en cliquant tout simplement ici sur « Envoyer un nouveau favori ». Et je l'ajouterai alors sur le site. Et puis, tu feras partager ça à tous les membres de ce tableau de bord qui est gratuit, je le rappelle. Si tu as des questions, ça se passe dans les commentaires. Puis sinon, on se voit demain pour une nouvelle vidéo. J'espère que ça t'a plu. Salut, ciao ! Sous-titrage ST' 501